Salut à toutes et à tous, Fred depuis l'île de la Réunion. Alors vous le savez, il y a quelques jours, un puissant cyclone nommé Belal a frappé du plein fouet l'ensemble de l'île. Mais ici, eh bien, heureusement le cyclone est parti, il s'est éloigné et la vie a repris très rapidement. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Denis, dans le nord de l'île, où je vous emmène sur le marché Fora. Tout ça, pour recueillir la vie de quelques habitants et bien évidemment des commerçants qui sont là. A nous-bas. Alors racontez-moi, comment vous avez vécu ce cyclone Belal ? Bon, ça va, c'est passé, mais bon, on a eu pas mal de dégâts dans les jardins. Oui, au début, on avait un peu bien qu'il y avait un peu de peur. Mais après, quand on est arrivé, on en a fait avec. Comment vous trouvez que ça a été géré par les autorités au niveau des alertes, tout ça ? Ah oui, les alertes, on fait peur parce que quand on voit les caméras qui viennent sur nous, ils disent on va voir l'œil, on va voir l'œil, on va voir l'œil. Mais quand on dit l'œil, nous, on ne croit pas trop, quoi. Moi, je pense que ça a été bien géré, en fait. Alors, il y a des gens qui nous disent quand même, l'alerte violette, on ne sait pas ce que c'est. Ben, justement, cette alerte violette, c'est la première fois qu'on a pensé à nous. On était un peu surpris. Je dis avec ma sœur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, à la tronche, Violette, pour moi, c'est la même chose. On était un petit peu étonnés. On dit, alerte violette, c'est quoi ça ? C'est un danger vraiment, un danger mental. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y avait jamais eu d'alerte violette avant. Donc, apparemment, c'est parce qu'il y a les secours et tout ça qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils ont eu raison de nous faire peur parce que sinon, les gens s'en foutraient, ils s'en sortiraient. C'est une grosse perte pour vous ? Oui, parce qu'avec le soleil, ça va pourrir ce qui est dans le sol, en fait. Mais alors, forcément, pour les gens, les prix vont augmenter ? Oui, ben là, ça a déjà commencé à augmenter. Les gens ont peur. Ils ont peur de la hausse des prix. Ils ont peur de ne pas manger, quoi. Ils ont envie de manger. Là, c'est pour ça qu'ils sont en speed. Il va nous falloir combien de temps pour que ça recommence, que votre jardin, vos cultures recommencent à bien donner ? Là, déjà, pour la carotte, il va falloir au moins facile 3-4 mois. Les vendeurs m'ont dit qu'ils vont vendre 2-3 jours, ben c'est fini. Au niveau des bananes, au niveau des tuis, c'est fini. Il n'y aura plus rien pendant un mois, quoi. Le piment, normalement, l'aller à 10 euros, 8 euros, il va arriver à 15 euros, normalement 15 euros, 20 euros. Il va doubler ? Ah, va doubler, parce qu'il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment. Comme les léchis en ce moment, 12 euros le kilo. 12 euros le kilo, les léchis ? J'ai acheté à 12 euros ce matin le kilo pour l'anniversaire de ma soeur. Elle a 73 ans aujourd'hui. D'accord. Elle s'appelle Léone. Vous lui direz bon anniversaire ? Ben oui, elle va écouter, elle va entendre. Donc, elle a 4 ans après.